Et salut YouTube, on se retrouve pour un petit bide plutôt sympathique avec course effrénée, c'est parti ! Je te dis précédemment, la première perque de ce bide, c'est course effrénée qui va te permettre de courir super rapidement après avoir utilisé ta touche d'action. Tu vois le tueur arriver, tu utilises course effrénée, tu lui échappes au tueur et c'est réglé. Sauf que course effrénée, c'est une perque qui est compliquée à récupérer parce que tu as tout le temps envie de courir. La peine tu cours, tu lances ton course effrénée. C'est un petit peu chiant comme perque rapidement, on est d'accord. C'est pourquoi, pour récupérer rapidement ton course effrénée, tu vas mettre premièrement la perque de Quentin Smith. Elle va te permettre de récupérer plus vite de certains statuts, dont celui dont tu souffres après avoir utilisé ton course effrénée, c'est-à-dire épuisement. Et petit bonus en prime, tu en fais profiter les gens autour de toi. Avant de continuer vers les prochaines perques, je t'invite évidemment à t'abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à nous rejoindre également sur Twitch, en ce moment il y a des petits drops et tu peux gagner un charme, une arme pour la hag et un t-shirt pour Elodie. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch et à venir regarder le live pendant quelques heures pour gagner des récompenses exclusives. La troisième compétence que tu vas équiper, c'est évidemment conscience de soi. C'est une compétence commune, tu n'as besoin de monter aucun personnage pour l'avoir. Elle te permet de marcher 20% plus vite et donc de ne pas utiliser ton course effrénée à tout va et de récupérer rapidement ton enfant déplacé de manière plutôt rapide sur la map. Et enfin, la petite nouveauté de ce build, c'est la quatrième perque, c'est celle d'Helen. Là, tu auras besoin d'avoir acheté le DLC de l'alien ou juste la survivante Helen, au choix. À pas de chat, qu'est-ce que ça va faire quand tu es en bonne santé et que tu vas courir ? On ne pourra pas entendre tes bruits de pas. Vous savez que beaucoup de gens comme moi jouent avec des casques pour bien entendre les survivants ou les alliés ou le tueur. Ça peut être pas mal que le tueur n'entend pas quand vous marchez ou ce genre de choses. Vous pouvez le brain. N'hésitez pas à essayer ce build et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a joué sur le marais contre la nouvelle marchande de crâne. Je te laisse avec le gameplay et je te dis à la prochaine. Ciao ! Ok, un petit backwater là. On est bien discret en plus comme ça dessus. Bon alors le but du build, il est très simple. Le but du build, c'est qu'on a de quoi récupérer notre course et freiner très rapidement. Et on a aussi la perque de Helen qui nous permet de ne pas faire de bruit quand on court. Du coup, plutôt pas mal. Plutôt pas mal en vrai. J'ai peur que ce soit un Ghosty ou un Michael Myers, on va bien voir. Alors si ce build est efficace, après c'est un build classique, on a juste rajouté la perque de Helen, mais vous pouvez très bien mettre parfaite occasion ou quoi que ce soit. Là c'est juste pour le fun, mais je me demande s'il n'est pas vers là-bas. Il avait l'air d'être... Ah, c'est la marchande de Crane. Ok, bon. Au moins comme ça, c'est contre la marchande de Crane. Avec la perque de l'alien. De plaisir. Elle nous a lâché. Est-ce que c'est parce qu'elle nous a perdus ? Grâce à la perque de Helen ? C'est pas si sûr, mais... Faut faire gaffe parce que des fois elle est indétectable. C'est un peu le problème de ce killer, c'est qu'il peut être indétectable grâce à ses drones. Du coup, on va éviter d'être trop discrète finalement. Et ça va le faire. Ouais, alors là vous voyez par exemple... Tu regardais bien la TH sur le côté là ? Vous voyez que c'est pas moi qui ai le générateur le plus avancé. Donc même si elle a l'écroché flagellateur, c'est pas moi qui vais péter. Sauf si l'autre le finit juste avant. Voilà, donc elle a l'écroché flagellateur. Comme j'avais peur qu'il finisse juste avant, j'ai lâché. Il faut toujours lâcher avant que ça accroche. Ok, petit coup de le flashlight. Il lui remet un coup de flashlight. Il passe derrière, il la braine. Ouais, j'en profite pour finir mon générateur. Voilà. On va aller sur la save en marchant. Ah, il y a déjà la Yunjin. C'est pas grave, on va l'aider à faire les soins. C'est mieux d'être plusieurs. Ok. Eh bien écoutez, il n'y aura pas de soins. Salut Yunjin. On la laisse passer parce que nous on a... La flemme de récupérer notre cours s'est freiné, on peut le dire. On peut le dire. Après, il faut qu'on fasse gaffe parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire un trigène des enfers. Ah ouais, après quand je regarde bien les générateurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous au même endroit. C'est un petit peu problématique aussi. Je pense que le générateur n'a pas assez régressé encore. Dans le doute, j'ai préféré me relever. Elle est tombée rapidement, notre ami, quand même, là. Je vois que ça se fait plaisir sur les crochets flagellateurs. On va qu'on aille en faire là-bas des générateurs, sinon ça va être compliqué. On a le proxy quand même. On a pas l'air de back. Exactement, il faut faire un générateur ici, t'as tout à fait raison Yunjin. On va la sauigner tranquillement, histoire qu'elle soit tranquille. Et après, on va faire le générateur. Pour le moment, elle nous a pas encore trouvés. Enfin si, elle nous a trouvés, mais on lui a échappé. Euh... Hop, il faut bien surveiller, parce que comme elle peut être indétectable. Par exemple, elle est indétectable. Mais pourtant, elle est juste à côté de moi. Elle est largement à portée de se prendre des... Oh, alors je suis très mauvais en safe palette. Mais on le fait quand même. On a bien attendu la fin de l'animation, du coup ça a fonctionné. On marche comme ça, tranquille. L'autre problème, c'est que les générateurs n'avancent pas trop. Et ça c'est quand même problématique. Parce que j'arrête pas de reset les gens, mais ils font pas les générateurs. En plus, moi j'ai pas encore été accroché. Donc il y a encore une regression de 25% sur mon crâne. Ce qui est complexe. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va s'en sortir. On va aller essayer à Yunjin y aller, je pense. Ok. Hop là, il n'y a rien ici. Où est-ce que je vais ? Il n'y a plus rien par là. Ah, ça compte pas comme une fenêtre passée ça ? Oh, il y a la cave en plus. Ah, elle va m'accrocher sur un flagellateur. J'ai la chance qu'elle m'ait pas encore accroché, sinon j'aurais eu le droit à la cave. Ah, elle a l'air de back save. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas été assez attentif. Elle m'a trouvé parce qu'elle est indétectable grâce à un de ses... Non, je crois que c'est son pouvoir de base. Je crois que c'est son pouvoir de base. Le problème, c'est que je n'ai pas mis DS. Alors que normalement, en ce moment, je mets DS parce que les tueurs, ils aiment bien tunnel. A défaut de porphyse, ils campent les tunnels. Allez, il faut avancer les générateurs. Surtout qu'il a fait épreuve, donc il faut en profiter. Parce que le problème, c'est que les générateurs n'avancent pas du tout et qu'il y a deux personnes en P2. C'est un peu la sauce, quoi. En plus, dans ce coin-là, il n'y a plus grand-chose pour tourner. Le problème, c'est que moi, j'ai un maxi-harp devant moi qui m'empêche de voir s'il arrive. Allez, là-bas. Ok. Vous voyez, avec la perc de Hélène, on ne fait pas de bruit quand on court. Donc, on est vraiment en toute discrétion. Et moi, je rate un QTE. Ce n'est vraiment pas le moment. D'ailleurs, je pense qu'elle va changer de cible, du coup, pour venir surveiller dans ce coin-là. Peut-être que la perc de Hélène nous a sauvé. Là, on ne sait pas. Peut-être que si elle nous avait entendus... Elle serait venue. Ça, je n'en sais rien. Faire les générateurs, c'est important. Et c'est un peu le problème en ce moment, c'est que les gens ne font pas les générateurs. C'est pour ça que j'ai aussi tendance à beaucoup m'être fait épreuve. Mais vous voyez, ce biais de là, pour le moment, il fonctionne plutôt bien. Wow ! La QTE est très rapide. J'ai failli me faire avoir. Essayez, essayez. Ce n'est pas encore dit qu'on gagne. Surtout, s'il n'y a que moi qui fais un générateur et qu'il faut en faire encore deux. Ça va être complexe. Après, ça va, il est à l'autre bout de la map. Et franchement, je ne sais pas ce que font les deux autres, mais... Il s'agirait de faire des générateurs, les amis. Ça m'amuse autant que vous d'en faire. Et c'est un peu le but du jeu. C'est terminé pour Claudette. J'ai perdu Claudette là-dessus. Il nous manque un générateur à réaliser encore. Oh non ! Arrêtez ! Non, là, c'est de l'abus. Là, c'est du pur abus, là. Elle me fout un coup alors que j'étais à 14 bornes du truc, quoi. Elle a un trigène ? Le problème, c'est qu'elle a la perte de l'aliène. Et ça, la perte de l'aliène ne vous protège pas de l'aliène. C'est la foi aussi pour le P100. Là, Yunjin qui ne fait absolument rien. On n'a pas compris qu'il fallait faire des générateurs pour s'en sortir. Après, ils pourront dire de moi que je ne prends pas les chaises. Je ne sais pas où je vais. Il n'y a rien ici. Je suis mort. La Yunjin ne fait rien. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle longe le bord de la map. Regardez là, là-haut. Elle attend que ça se termine. Et en plus, la barge chante de crâne est partie pour me slug comme il faut. Elle attend que ça se termine. Elle attend littéralement que ça se termine. Elle attend que je meure. Mais tu vas mourir du coup. Elle longe la map. Accoupie. Elle s'est trompée de perso. Elle devrait jouer clonette. En vrai. Elle va peut-être me relever. J'ai des doutes. C'est terminé. C'est terminé. Oh là là, je me mange un arbre Un défectible pour la Yunjin Alors peut-être J'y crois peu mais alors peut-être Non je pense que c'est une fin de game Ici de notre côté Malheureusement, mais bon On va voir En tout cas vous voyez l'efficacité du build qui est quand même cool Là on va mourir, on aurait pu gagner Mais je sais pas pourquoi Mes chars alliés n'ont pas fait les générateurs Pourtant je me suis donné comme un chien J'ai dû en faire trois au moins sur les quatre Qui ont été faits Donc voilà La Yunjin a un peu J'ai l'impression que la clonette faisait pas grand Enfin après je sais pas, j'étais pas dans la mêlée moi En tout cas à moins que la trappe spawn devant moi C'était très peu probable C'est une fin de game C'est une fin de game Avec un énorme slug Evidemment pour d'être marchande de crâne Pour avoir ses quatre kills En tout cas on a fait une bonne game malgré tout Essayez ce build C'est un build qui fonctionne Ça vous permet d'être discret Ça vous permet d'utiliser course et freiner Je sais que beaucoup d'entre vous aiment utiliser course et freiner Donc essayez-le Essayez de vous en sortir Et d'avoir des alliés qui font un peu plus les générateurs Et qui ne se cachent pas Voilà N'oubliez pas de vous abonner bien évidemment De laisser un petit pouce bleu Et venez me voir sur Twitch Ça me ferait plaisir Allez, à la prochaine